Les nouvelles aventures de James Bond sont en fait en salle. Spectre est sorti aujourd'hui, c'est un film BFM TV. Si vous êtes fan, vous allez retrouver tous les ingrédients qui ont fait le succès de la saga. Des James Bongers sublimes, des méchants machiavéliques, des gadgets invraisemblables. Un cocktail qui fonctionne depuis plus de 50 ans et qui aurait rapporté au total plus de 15 milliards de dollars. Retour sur l'histoire, les recettes de cette série unique dans l'histoire du cinéma. Reportage Nicolas Robida, Sophie Herbé, Camille Fournier, Claire Fleury, Elsa Giroux, Jean-Marie Marchaud et Edouard Baudin. Vous n'aviez aucun pouvoir de décision. Aucun. Difficile de passer à côté du spectre. Porté par des séquences spectaculaires, le film repousse encore les limites de la saga. Spectre est le plus long James Bond jamais réalisé. Ce serait aussi le plus cher avec un budget de 250 millions de dollars et une tournée de promotion monstre. Après l'avant-première à Londres, en présence de la famille royale, l'équipe a fait étape à Rome. Puis à Paris, les femmes de 007 étaient là. Pourquoi c'était si important pour vous d'être ici ? Parce que c'est James Bond et que je suis fan et que c'est peut-être le dernier James Bond de Daniel Craig. Donc pour l'occasion, je voulais venir et le voir, essayer de faire une photo avec lui. Pour moi, c'est le film d'action par excellence. C'est une magnifique licence qui a bercé plusieurs générations. Belle voiture, les belles James Bond girls, de l'action, des explosions. Au box-office, Spectre semble bien parti pour remporter son pari. Depuis sa sortie, le film est numéro 1 dans plus de 70 pays. Nous avons demandé à Daniel Craig la recette du succès de James Bond. Je ne sais pas. Si je le savais, je m'en servirais pour tous mes films. Sérieusement, je n'en ai aucune idée. Nous avons essayé de faire un film vraiment spécial. Il faut que ce soit un événement et surtout un très bon moment de cinéma. James Bond. Bond, James Bond. Bond, James Bond. En 50 ans, 007 a plusieurs fois changé de visage. Mais tous les acteurs se sont glissés dans le costume inventé par l'ancien espion britannique Ian Fleming. Celui d'un dandy séducteur qui doit aussi beaucoup au réalisateur du premier James Bond, Terence Young, l'homme qui a donné vie au personnage sur grand écran. C'était un James Bond dans l'âme. Il arrivait toujours impeccablement habillé sur le plateau. Il claquait des doigts, on lui apportait une coupe de champagne. Il arrivait en Rolls pour les prises de vue. C'est lui qui a appris à Sean Connery à porter son smoking, à dormir avec, pour vraiment s'imprégner du personnage. Il lui disait, tu dois endosser ton bond. Et donc Sean Connery, qui lui, n'était pas du tout de ce milieu-là, donc a appris tous ses codes. Finalement, il lui a appris à être Bond. Dès le premier film, James Bond contre Dr. No en 1962, les ingrédients qui vont faire la légende de 007 sont en place. La musique et le fameux gun barrel qui ouvre depuis chaque épisode. C'est une signature visuelle incontournable. Elle a été inventée en 15 minutes chrono par Maurice Binder, qui était un ancien publicitaire. Et cet Américain a eu l'idée de génie, justement, d'introduire le personnage de point de vue subjectif. Donc ça, c'est assez magistral. Finalement, c'est comme les trois coups au théâtre. Ça donne le coup d'envoi du James Bond. Donc ça conditionne en fait l'esprit du spectateur. On sait qu'on va voir James Bond et rien d'autre. Chaque film déroule ensuite le même cahier des charges. Des voitures. Elle monte à 100 en 3 secondes 2. Et elle a plus d'un tour dans son sac. Des gadgets. Et même des voitures gadgets. Le tout au service de scènes d'action grandioses. En marge de l'avant-première parisienne, nous avons rencontré le réalisateur John Glenn. Il a signé tous les James Bond tournés dans les années 80. On lui doit aussi cette course-poursuite à ski dans l'espionti-mémé. Ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre le spectateur au cœur de la scène. Il doit avoir l'impression d'être dans le siège du pilote. On le jette au milieu de l'action. Et ensuite, à la fin, il faut qu'il se passe quelque chose de drôle. Pour faire retomber toute cette tension. C'est ça qui marche très bien dans les James Bond. Et puis, que serait James Bond sans les James Bond Girls ? Longtemps, les personnages féminins de la franchise ont servi de simple faire-valoir au charme de 007. D'Ursula Andres, la première star du genre, à Ali Berry 40 ans plus tard. En apparence, rien n'a changé. On a un bond plutôt sexiste, c'est vrai, misogyne, un peu cavalier avec les femmes. Elles sont expédiées à une mort certaine. Ils couchent et les jettent. Ce sont un peu des kleenexes de charme. Carole Bouquet a incarné l'une de ces héroïnes dans Rien que pour vos yeux. L'actrice, actuellement au théâtre avec sa complice Valérie Carsanti, ne garde pas un très grand souvenir de cette aventure. Je suis désolée, je sais que c'est très amusant à regarder, que c'est peut-être très amusant à faire pour le metteur en scène. Pour un acteur, c'est très, très ennuyeux. Mais je peux vous dire que si vous rêvez de jouer des beaux rôles au cinéma ou au théâtre, là vous dites, ça ne va pas être facile. Dans Spectre, Léa Cédoux et Madeleine Swan. Laissez-moi, allez-vous-en ! Et selon l'actrice française, on est loin désormais du cliché de la femme objet. Cette Madeleine Swan est une femme plus indépendante, plus forte, qui sait se défendre, qui n'a pas besoin de James Bond pour exister. Autre évolution discrète des codes de la série, confiée à Monica Bellucci. Le rôle de l'autre personnage féminin, un choix du réalisateur Sam Mendes. Quand je l'ai rencontrée, c'est vrai que j'étais surprise et curieuse, parce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait à 50 ans de James Bond ? On n'a jamais vu ça. Et du coup, elle m'a expliqué, je veux un fameux mur à côté de James Bond. C'est la première fois dans l'histoire et on a donné vie ensemble à Lucia, cette veuve italienne avec des secrets. Cette femme qui, malgré la plus la beauté de la jeunesse, met là encore une féminité qui lui sauvera la vie quelque part. Les producteurs ont sans cesse veillé à rester dans l'air du temps. Exemple, dans le choix des ennemis de 007. Dans Goldfinger, le méchant rêve de faire exploser une bombe atomique sur le sol américain. Quelques années plus tard, c'est l'industrie informatique naissante qui est visée. Dans les années 60, en pleine guerre froide, la menace d'une apocalypse nucléaire était ce qui terrifiait tout le monde. de chaque côté du rideau de fer. Alors c'était le problème urgent que le personnage de James Bond essayait de résoudre. Mais vous aurez remarqué que l'intrigue de notre film est beaucoup plus contemporaine. Dans Spectre, il est question de surveillance de masse des citoyens. L'affaire Snowden n'est pas loin. Seule constante, le méchant est toujours machiavélique, toujours accompagné d'hommes de main patibulaires, qui n'arrivent jamais à se débarrasser de Bond. Le comédien Michael Lonsdale s'en amuse encore. Hugo Drax dans Moonraker, c'était lui. Ça, c'était lui, le docteur Drax, tout-puissant, dont le but, c'était d'anéantir la race humaine. Et puis de temps en temps, il se levait pour faire un discours comme ça sur la beauté du monde qui allait être transformée grâce à lui. Le James Bond, c'est la suite de Zorro, quoi. C'est la suite de l'invincible qui peut tout faire. Et on sait qu'il va jamais mourir. James Bond, c'est le dernier ingrédient, bien sûr, et le plus difficile à manier. Le réalisateur John Glenn l'a appris à ses dépens dans les années 80. J'ai essayé avec Timothy Dalton d'en permettre de créer un James Bond un peu plus sombre. Mais nous étions sans doute trop en avance par rapport à l'époque. Le film recevra un accueil mitigé. Il faudra attendre Daniel Craig en 2006 pour voir apparaître un héros plus complexe, plus réaliste aussi. L'acteur anglais a réussi à imposer sa vision du personnage. Quand j'ai commencé Casino Royale il y a 10 ans, j'ai dit aux producteurs « Si vous voulez que j'arrive à un carnet bond, j'ai besoin de faire vraiment partie de ce processus. J'ai besoin de sentir que mon avis compte. Je dois pouvoir dire si quelque chose ne me plaît pas. » Ils m'ont répondu qu'ils seraient ravis que j'amène ma vision des choses. Un choix judicieux vu le carton des deux derniers épisodes. Depuis les années 60, on estime que la franchise a rapporté plus de 15 milliards de dollars. On estime que la franchise a rapporté plus de 15 milliards de dollars. On estime que la franchise a rapporté plus de 15 milliards de dollars. On estime que la franchise a rapporté plus de 15 milliards de dollars. On estime que la franchise a rapporté plus de 15 milliards de dollars. On estime que la franchise a rapporté plus de 15 milliards de dollars. On estime que la franchise a rapporté plus de 15 milliards de dollars. On estime que la franchise a rapporté plus de 15 milliards de dollars. Merci.